6-9 la matinale, matin sport Et bien il va y avoir du sport avec Ma'amor Djibour comme chaque matin, bonjour Ma'amor On va commencer avec la boxe ce matin Oui de la boxe avec notre sélection nationale, on va revenir sur les résultats enregistrés au 75e tournoi international de Stranja qui s'est déroulé en Bulgarie Je rappelle, Mohamed Makhlouf a pris la deuxième place, en d'autres termes, la médaille d'argent dans la catégorie des 71 kg Médaille de bronze pour Khannoussi Kamel pour les 48 kg, Abdel Nassar Belaribi pour les 67 kg, Ghazli Abdraouf 75 kg et Mohamed Humri pour les 81 kg Je rappelle que la sélection nationale est dirigée par Ahmed Din, ancien boxeur Kenzi Abdelhani, Nourdine Toubini et Mohamed Alalou, les boxeurs algériens Donc rappelons-le, prépare le tournoi mondial olympique qui aura lieu dans quelques jours, très très proche, à partir du 1er mars et qui se terminera le 12 mars prochain, ça sera en Italie Et on enchaîne avec du judo Avec notre sélection nationale de judo qui a réussi à se mettre dans son escarcelle, a remporté 12 médailles, 3 médailles d'or, 2 d'argent et 7 de bronze à l'Open African 2024 organisé à Tunis Les 3 médailles d'or algériennes ont été remportées par Lili Mohamed El Mahdi pour les plus de 100 kg, l'Amri Reda pour les moins de 100 kg et Aïsahine Fayza pour les moins de 52 kg Les 2 médailles d'argent décrochées par Ahmed Rabahi pour les moins de 81 et Kabri Oussama 7 médailles de bronze sont revenues à Judoca, Yaqubi Bilal pour les moins de 60, Qadour Hurya pour les moins de 48, Wail Zin pour les 73, Darul Luqmen pour les moins de 90 kg Bouimout Islem moins de 100, Ishaël Luisa moins de 70 kg, 57 kg et Hachet Danwar Abd al-Qadr pour les plus de 100 kg Je rappelle que l'Open African a enregistré la participation de 198 judokas venant de 35 pays dont l'Algérie Et on reste avec le judo pour rappeler que 150 judokas vont se retrouver à Alger représentant 25 nations engagées dans l'édition 2024 de l'Open African d'Alger Prévu les 17 et 18 février prochains, le lieu, la coupole du complexe Mohamed Boudief Pays africains mais également des pays tels que les Etats-Unis, le Canada, la Nouvelle-Zélande, la Bulgarie, la Grande-Bretagne et la Thaïlande Prennent part à ce tournoi Leur présence, elle est toute simple Ça s'explique par le fait que l'Open African d'Alger contribue à l'amélioration du classement olympique dans la perspective d'une qualif aux JO Un mot de Badminton pour rappeler que la sélection nationale, messieurs, triple détentrice du trophée, s'est imposée face à la Zambie 5 manches à 0 dans le cadre du groupe A Chez les dames, la sélection nationale s'est inclinée pour son premier match Battu 3 manches à 0 par l'Afrique du Sud Aujourd'hui, la sélection nationale, messieurs, affronte à partir de 8h dans pratiquement une demi-heure L'Ouganda, alors que les dames défieront les mauriciennes, également à 8h du matin Pour rappel, les deux premiers du groupe A et du groupe B se qualifient pour les demi-sinals de ce championnat d'Afrique de Badminton par équipe Si vous aimez le basket, vous serez gâtés cet après-midi J'adore le basket Très bien, allez, vous devez voir la NBA, mais également le championnat national parce qu'il est important Alors, chez les messieurs, on aura un programme complet, ça débute à 15h L'Olympique sportif de Borjbo Araric face à Oumel Bouari Benissaf sera opposé à Stawiri Le printemps sportif Zala Elma opposé au Mouloudi d'Alger Boufari qui se déplace ensuite à Sétif pour y affronter l'union sportive de Sétif A 16h, il y aura Daria USM Lida à 17h Ruiba Nesdusindé, toujours à 17h à Dalbaïdad L'équipe locale affrontera le Gui de Constantine Et Wetschbel sera opposé à Lusman d'Alger Que je rappelle que le classement, pour le moment, est dominé par l'huile de Boufari qui occupe la première place Un tour d'horizon des championnats étrangers avec un résultat La Crystal Palace battue par Chelsea, 3 buts à 1 Dans le cadre du dernier match de la 24e journée du championnat d'Angleterre En Italie, la Juve stoppée par Udines battue à domicile sur le score d'un but à 0 Elle arrive la petite chanson C'est la petite musique qui nous annonce la reprise de la plus prestigieuse des compétitions La Champions League Champions League Européenne avec aujourd'hui deux matchs Notamment Leipzig qui va recevoir le Real Madrid d'Ancelotti Alors le Real actuellement, il domine la Liga sur leur dernier résultat face au Dauphin Au deuxième, en l'occurrence Girona Ils se sont imposés 4-0 Mais ils ont perdu sur ce match un élément important Bellingham Et depuis le début de la saison, Ancelotti fait face à des blessés Tenez-vous bien, il a changé 19 fois de composante en défense Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs blessés Cette fois-ci, il va récupérer Nacho Donc Chouamini va monter d'un cran Mais il pourra compter également sur Vinicius qui est en train de faire une brillante saison Ainsi que Rodrigo, les deux brésiliens Leipzig n'a absolument rien à perdre Ils avaient déjà battu le Real en face de Poules C'était la saison dernière Et le deuxième match avec le retour d'Alande Alande qui revient Alande qui marque plus 51 buts pour 50 apparitions De toutes compétitions confondues avec Manchester City Et vous avez cette connexion de Bruyne Alande qui va faire très mal Ils se déplacent Ils sont avertis les clubs européens Ils se déplacent pour affronter l'équipe de Copenhague Ça sera les deux affiches de cette journée Demain également, il y aura une autre journée Mais on aura l'occasion d'en reparler Et puis le sujet, tout le monde attend Bien évidemment La nomination de l'entraîneur national Alors à la question Qui tient la corde ? Ça c'est intéressant Vous savez, il y a plusieurs paramètres qui interviennent Dans le choix d'un entraîneur Tout d'abord, sa connaissance du continent Vous avez deux noms qui se dégagent D'un côté, Kéros, le portugais Et de l'autre, Petrovic, qui est le suisse Vous avez également les grandes compétitions Kéros a fait la coupe du monde avec l'Iran Il a également emmené l'Egypte jusqu'en finale En revanche, Pézero, qui entraîne le Nigeria Lui, n'a pas fait de coupe du monde Petrovic ne connaît pas le continent africain Qui a l'expérience, vous lui, il a entraîné de grands clubs C'est Kéros, Manchester United, Real Madrid Il a été l'adjoint de Sir Alex Ferguson Une fois que vous avez répondu à toutes ces questions Et que vous devez faire la shortlist Et bien celui qui arrive en premier Il ne faut pas faire de grandes écoles pour le comprendre C'est tout simplement le portugais Kéros Qui est en position, en pole position Pour reprendre les destinées de l'équipe nationale Après interviendra bien évidemment la négociation du salaire Avec également les avantages Comment le contrat va être rédigé Et ça, ça dépend, ça ne nous regarde pas Parce que c'est entre la Fédération Algérienne du Football Et celui qui sera, disons-le Qui prendra le poste d'entraîneur national Le futur entraîneur national Alors on attendra, ça devrait être fait Dans les tout prochains jours Je rappelle que la Fédération Algérienne du Football S'était donné 10 jours pour choisir le futur sélectionneur D'accord Sous-titrage Société Radio-Canada